Alors, Professeur Kamel Djinohat, bonjour. Bonjour. Alors, deux cas de contamination au nouveau variant ont-e-télé sont apparus en Algérie, selon le communiqué de l'Institut Pasteur. L'un des patients est rétabli aujourd'hui, mais face à l'apparition de ce nouveau variant, est-ce qu'il faudrait être extrêmement vigilant ? Entièrement d'accord. Ce qu'il faut savoir, c'est que la situation est prévisible. On a parlé de cette situation, ça fait quelques semaines. Et malheureusement, on a essayé de parler même avec les autorités d'imposer un deuxième test spécialaire avec un confinement de 5 jours qui est des voyageurs qui arrivent de l'étranger. Ça n'a pas été appliqué, donc c'était prévisible. Et croyez-moi, si on va essayer de faire le séquençage à tous les malades qui sont actuellement atteints de Covid, on trouvera un minimum une dizaine de patients. Mais comment réaliser ce circonstance aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Eh bien, les mesures sont les mêmes. Les mesures sont les mêmes. Vous savez très bien que ce variant, il a des particularités. Des particularités. La plus grande particularité, c'est sa plus grande transmissibilité. Il se transmet très très vite. Et deuxième particularité, il touche aussi les sujets jeunes. Sur le plan létalité, c'est vrai, au début, il disait qu'il n'est pas aussi dangereux, aussi mortel. Mais les dernières études ont montré qu'il est quand même un peu... qu'il présente des phénotypes un peu plus dangereux et avec un taux de mortalité plus élevé par rapport aux anciens variants. Donc, on est avec des nouvelles publications qui ne cessent pas d'arriver, qui sont en train d'actualiser nos connaissances par rapport à ces nouveaux variants. Mais face aux variants anglais, quelles sont aujourd'hui les mesures à mettre en œuvre pour éviter une plus large contamination ? Quand on sait que dans les pays les plus développés qui ont été contaminés, ils sont totalement confinés actuellement. A commencer par la Grande-Bretagne, vous avez la France, la Belgique et les autres États de l'Union européenne. Heureusement qu'on est dans une situation de casse sporadique. On n'a pas encore atteint les clusters, mais ça démarre toujours comme ça. Vous le savez, si vous vous rappelez, l'année passée, en mars, on a parlé du premier cas à Bidèle, et juste après ce premier cas, maintenant, on a dépassé les 100 000. Donc, ça commence toujours comme ça. Je pense que, déjà, après cette réouverture, il y a un relâchement total de la part de citoyens. Mais j'interpelle aussi les autorités qui doivent être fermes. parce qu'en fin de compte, il faut appliquer les mêmes mesures. Il faut être ferme. Et même si on ne peut pas parfois appliquer la distanciation physique, je pense que le port de masque doit être obligatoire. Durcir les mesures de confinement par endroits également ? Reconfiner à nouveau ? Ou alors c'est quasiment impossible dans la situation dans laquelle on le trouve ? On ne peut pas reconfiner tant qu'il n'y a pas de clusters. Donc, je pense que les conféreurs épidémiologues, ils ont une tâche très, très importante. Ils doivent aller vers ce qu'on appelle le traçage ou le contact tracing. Et on doit aussi, vous savez très bien que l'angérien a une mentalité un peu spécifique. Même s'il est malade, on a constaté que ceux qui ne bénéficient pas d'hospitalisation, ils sortent, parfois portent, ils ne portent pas de balette. Mais ça, c'est inacceptable. Donc, il faut que tous les patients qui font des symptômes de ce variant doivent être hospitalisés. Ça, c'est les premières mesures. Il faut des restrictions par rapport aux mesures préventives. Et je pense que les autorités doivent être plus faires. Mais pour le contact tracing, il faut mobiliser les immunologues. C'est important aujourd'hui. Les associer à toutes ces opérations qui doivent être engagées aujourd'hui. En fait, c'est une opération qui relève des tâches et des prérogatives des épidémiologues. C'est des épidémiologues qui doivent sortir sur le terrain. Ils ne doivent pas se contenter uniquement de l'interrogatoire. Sur le terrain, on a eu des cas, mais croyez-moi que ces deux cas, il faut faire des enquêtes approfondies. Ils ont été en contact avec qu'une personne ? Il faut vraiment tester toutes les personnes qui étaient en contact avec ces deux cas et pourquoi pas augmenter un peu le nombre de séquençages pour les patients qui ne bénéficient actuellement que de tests antigéniques. Alors, face à bien sûr sera ce variant anglais qui se propage rapidement. C'est l'une de ces spécificités. Est-ce qu'on peut considérer qu'il est un peu plus dangereux que le COVID-19 ou c'est pratiquement la même souche qui a muté aujourd'hui ? La spécificité de ce variant ? La spécificité de ce variant, ce qu'il faut savoir, c'est que les mutations dans le monde des virus, c'est un processus normal. Donc, si on s'amuse à chercher les mutations de SARS-CoV-2 depuis son apparition en Chine, on va trouver des milliers de mutations. Mais lorsqu'il y a un bloc, beaucoup de mutations qui se transmettent à la fois, on parle de variants. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que même par rapport aux variants, on doit faire la distinction entre des variants préoccupants, c'est ce que les anglophones appellent le Vox, c'est-à-dire Variant of Cancer. Et ça, c'est très, très important. Il y a les variants qui n'ont pas de retentissement fonctionnel. Donc, le virus ne change pas de comportement. Et ces variants, on n'en parle même pas. Et les symptômes sont identiques au COVID-19 ? Pour ce qui est des symptômes, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a pas eu encore de symptômes nouveaux par rapport au COVID-19. Mais il y a quelques particularités par rapport à l'expression clinique. Chez les patients qui sont infectés par ces variants, ils font beaucoup de toux, beaucoup de fièvre, beaucoup de douleurs musculaires, beaucoup de maux de gorge. Ils font moins de diminution ou de perte de l'odorat et du goût. Donc, il y a quand même une petite différence sur le plan clinique. Et vous le savez très bien, à chaque fois, on le dit, qu'il n'est pas aussi dangereux qu'il n'est pas plus dangereux que le variant préexistant. Ce qu'il faut savoir, c'est que la dangerosité, c'est toujours en rapport avec le nombre de cas hospitalisés au niveau des soins intensifs. Et s'il se transmet plus vite, donc on aura beaucoup de nouveaux cas, on aura beaucoup de cas qui nécessitent une prise en charge en réanimation, et malheureusement, on aura beaucoup de décès. Alors, en cas d'apparition du premier symptôme, est-ce qu'il faudrait se ruer automatiquement vers les hôpitaux, prendre certaines mesures préventives, par exemple, appeler le numéro vert ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Puisqu'on sait qu'il est extrêmement contagieux. Je l'ai déjà dit, ce sont les mêmes mesures préventives. Les mêmes mesures préventives, c'est vrai que, par exemple, par rapport à la distanciation physique, on est passé dans pas mal de pieds, de 1 mètre, 1 mètre, 1 mètre, 1 mètre, qui est incité. Mais pour ça, quand vous dites aujourd'hui, par exemple, avec s'il y a, malheureusement, on ne souhaite pas pour notre pays une plus large contamination, on aura plus de personnes qui vont présenter des symptômes et qui pourraient aller vers la réanimation, nos capacités en réanimation sont aujourd'hui limitées, il y aura plus de décès, cela sous-entend quelque part qu'il tue plus ce variant ? Oui, il tue plus, il tue plus, puisqu'il y aura plus de décès, on aura certainement, on peut le dire, qu'il tue plus. Parce qu'en fin de compte, le nombre de décès, il est directement préprensable, au nombre de nouveaux cas. Donc, si on aura un nombre de nouveaux, vous savez très bien que le facteur de transmission, il est multiplié par un facteur de 57%. Donc, on doit s'attendre à beaucoup de décès. Et vous savez très bien que c'est un variant qui touche aussi la population jeune. Ça fait partie de ses caractéristiques. Alors, bien sûr, il y a plusieurs variants actuellement à travers le monde. On parle du variant anglais, on vient d'avoir des cas de contamination. Notre pays n'est pas épargné. On parle aussi du variant sud-africain, on parle du variant de l'Amérique latine. Est-ce qu'on peut considérer que les vaccins acquis par l'Algérie sont efficaces contre ces types de variants du Covid-19 ? Ce qu'il faut savoir, c'est que les vaccins ont montré leur efficacité contre le variant pré-existant. Les dernières données, les dernières études qui ont testé le vaccin Moderna, le vaccin AstraZeneca, le vaccin Pfizer, ils ont montré qu'il y a une nette, une très légère baisse de l'efficacité. Mais c'est des vaccins qui restent efficaces. Donc on passe par exemple de 90 à 78% d'efficacité. Il y a uniquement, je ne sais pas pourquoi, le vaccin AstraZeneca qui a été contesté pour le variant sud-africain, apparemment, l'efficacité a baissé à 52%, mais c'est des résultats qui ont été démontés par la firme elle-même et qui a montré dans la dernière étude écossaise que le vaccin AstraZeneca est très efficace contre le variant britannique. Ah, alors, autre question, est-ce qu'il faudrait accélérer aujourd'hui le risque de vaccination en Algérie ? C'est impératif pour atteindre, bien sûr, les 70% d'une unité collective. On en est loin. Malheureusement, malheureusement, c'est le point clé si on veut vraiment aller vers la réouverture totale. L'acquisition de vaccins par 100 000 doses, je le dis, franchement, c'est très très insuffisant. donc on doit aller vers la commande de millions de doses et on doit aller vers la contamination massive et on profite déjà qu'il y a une grande population qui a déjà fait l'infection durant la deuxième vague. Et qu'il n'aura besoin que d'une seule dose selon l'OMS, le vaccin ? Non, pas selon l'OMS, selon la haute autorité de santé en France. Donc l'OMS recommande toujours les deux doses. Donc il y a des Anglais qui espacent jusqu'à 6 semaines, il y a même des Américains qui ont espacé jusqu'à 12 mois, mais l'OMS reste toujours avec les deux doses espacées de 20 à 28 jours et ils ont dit qu'on peut aller jusqu'à 6 semaines. Alors, au-delà, bien sûr, des vaccins, on parle aussi d'un médicament innovant qui serait révolutionnaire, mais dans les prix sont exorbitants, dont la dose pourrait coûter jusqu'à 2 000 euros. Est-ce qu'on peut considérer qu'aujourd'hui que la science évolue à une telle allure que demain, on aura trouvé tous les traitements nécessaires à tous ces virus que nous vivons aujourd'hui ? Parce qu'il y aura d'autres virus à l'avenir. Et c'est ce que prévient aujourd'hui l'OMS ? Certainement, on va arriver un jour à trouver tous les médicaments contre les pathologies. Ça va très vite ? Ça va très très vite. Ça va très vite. Sur le plan synthétique et sur le plan financement, vous le savez très bien que la recherche maintenant, elle est budgétisée, elle a donné, puis très développé, des budgets colossaux. On parle de 7 milliards de dollars qui ont été investis. Pour cette question, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un anticorps monoclonal qui va reconnaître la protéine Spike. Il l'empêche de pénétrer à l'intérieur dans la cellule. Je pense qu'on n'a pas besoin de ce type de médicaments. C'est vrai. Il faut donner une catégorie un peu spéciale, très vulnérable. Plus de 80 ans. Plus de 80 ans avec plus de 80 ans. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, dans le stade très précoce. Il ne faut pas le donner à partir du 6e, 7e jour après l'infection. Ça ne sert à rien parce que le but de ce traitement, c'est d'empêcher le virus de pénétrer dans la cellule. Si on le donne dans les 3, 4 premiers jours, tant mieux. Sinon, il n'aura aucun effet. Mais c'est un traitement qui n'est pas encore commercialisé, qui n'est pas encore mis sur le marché. Il est au niveau du stade, bien sûr, expérimental. Il a été expérimenté justement sur l'ancien président américain à qui on l'a administré et qui a retrouvé une jeunesse de 20 ans. Mais à ce prix-là, est-ce qu'on peut considérer que nous sommes dans une politique de santé de deux poids, deux mesures ? Il est pauvre, pas le cas. Puisqu'on parle d'une dose à 2 000 euros, ça veut dire les deux doses c'est 4 000 euros par personne. C'est énorme. C'est une situation qui existait depuis longtemps. C'est juste qu'il y a cette pandémie qui a démasqué cette inégalité d'accès aux soins. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous le savez très bien, il y a des médicaments qu'on ne peut pas les acquérir. On a le gérer en système euro, au moins un peu ce qu'on appelle un plan de prise en charge de maladies orphelines qui coûte quand même un budget énorme. Mais il y a d'autres... C'est la journée mondiale. C'est la journée qui était le 28 février. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui, exactement. C'est aujourd'hui. Mais il y a des médicaments où pour être honnête, on ne peut pas les accéder. Mais comment les pays vulnérables comme l'Algérie par exemple devraient se déployer à l'avenir partant bien sûr des enseignements qu'on doit tirer de la situation que nous connaissons ? Est-ce qu'on doit accorder à la science une part importante aujourd'hui, la recherche aujourd'hui dans la biotechnologie ? C'est le point clé. C'est le point clé sur le plan... Je l'aborde, j'aborde sur le point sur deux volets. Premier volet, vous le savez très bien, on a des compétences. Le deuxième volet qui est très très important et c'est un message que je lance à la direction de la recherche, savoir, pas expertiser, mais savoir cibler les sujets de recherche. Il faut cibler les sujets de recherche qui ont un rapport avec le développement de médicaments, le développement de réactifs, le développement de tout ce qui est cher et qu'on ne peut pas les avoir. Mais comment faire aujourd'hui ? A la nécessité aujourd'hui de se déployer sur ce volet parce qu'on ne peut pas soigner seulement ? Il faut trouver les traitements et les traitements coûtent excessivement cher. Pour avoir des traitements qui coûtent excessivement cher, il faut savoir que l'Algérie fait partie des pays en vente du développement. On ne peut pas les acquérir, il faut le dire. Donc, pour accélérer la recherche dans ce domaine, il faut que l'État mette un budget conséquent pour la recherche et le développement scientifique en Algérie. C'est le rôle des laboratoires pharmaceutiques puisque nous allons pratiquement fabriquer le vaccin Sputnik V. V en Algérie. Alors, autre question aujourd'hui pour la population, est-ce qu'il faudrait maintenir et renforcer encore davantage les mesures barrières, la distanciation et le port du masque ? Ça reste, ça reste le mieux, c'est le meilleur vaccin en fin de compte. Le vaccin, vous le savez très bien, avec ce rythme, on ne peut pas vacciner la population avant le mois de septembre. Et maintenant, l'objectif, c'est prévenir la troisième vague. Et prévenir la troisième vague, c'est quoi ? C'est maintenir ces mesures de prévention. Une troisième vague n'est pas à écarter puisque certains scientifiques disent que la troisième pourrait être beaucoup plus dévastatrice que les deux premières. Certainement, parce que vous le savez très bien, si on aura trois ans ce sera une troisième vague des nouveaux variants. Et nos nouveaux variants, vous le savez très bien, se transmettent beaucoup plus vite. Et je l'ai dit, ils peuvent être à l'origine de nombre de décès plus élevés par rapport aux variants existants. Alors pour l'immunité collective, il faudrait vacciner pas moins de 70% de la population ? Il faut aller vers 70% de la population parce que vous le savez très bien, il y a une étude de ce qui se passe en Brésil, même tous les scientifiques sont restés bouche bée. Vous savez très bien que dans la neutralité de Manaus, il y avait 76% de patients qui ont été déjà infectés par le virus et qui ont eu sérologie positive. Et on voit arriver cette troisième vague en janvier avec le nouveau variant brésilien. Donc même l'immunité collective par l'infection naturelle n'est pas suffisante pour prévenir le troisième vague. Alors Professeur Kamel Djinouhat, moi je voudrais revenir bien sûr sur ces deux cas de contamination au nouveau variant anglais qui sont apparus en Algérie dont un est rétabli aujourd'hui selon le communiqué bien sûr de l'Institut Pasteur qui a détecté les deux cas qui sont sur Alger qui est venu pour un séjour en Algérie pour assister bien sûr à l'enterrement de son père et l'autre il est au niveau de l'hôpital de Chirag à l'hôpital psychiatrique. Alors le séquençage qui doit aujourd'hui faire ce séquençage on dit qu'il n'y a que l'Institut Pasteur qui a les capacités nécessaires pour le faire ou pas du tout alors il faudrait impliquer également certains laboratoires privés qui ont les capacités. Non, pas de laboratoire privé il n'y a aucun laboratoire privé qui dispose d'un séquençage par contre il y a pas mal de séquençage qu'on les retrouve dans les facultés des sciences on les retrouve dans quelques hôpitaux à Mustapha ils ont un séquençage donc je pense qu'il faut que ces structures qui disposent déjà d'équipement parce que les compétences sont là et tout le monde ceux qui ont déjà manipulé le séquençage ils maîtrisent très bien la technique il faut juste les approvisionner en consommable en réactif c'est ça. Le privé ne peut pas faire cette opération pour vous aujourd'hui ? C'est quand même ça reste une technique lourde une technique lourde et pour le privé vous le savez très bien c'est une technique qui n'est pas rentable du tout donc c'est beaucoup plus en rapport avec la santé publique et non pas avec le privé. Mais avec bien sûr la situation que nous vivons actuellement est-ce qu'il faudrait tirer des enseignements sur nos points faibles et nos vulnérabilités puisque nous avons vu que pour les séquençages pas beaucoup de laboratoires qui peuvent aujourd'hui l'accomplir hormis certains peut-être qu'ils se comptent sur le bout des doigts vous parlez bien sûr de l'hôpital Mustapha mais il y a l'Institut Pasteur Non il n'y a pas il n'y a pas uniquement à Mustapha il y a aussi à Hollande ils ont un séquenceur si je me rappelle bien à Constantine ils ont aussi un séquenceur Oui mais un par rapport au nombre de la population ça reste insuffisant il faudrait augmenter est-ce qu'il faudrait tirer des enseignements c'est moyen comme c'était le cas au départ pour bien sûr les tests PCR on l'a élargi après au laboratoire privé Mais ce qu'il faut savoir c'est que le séquenceur ce n'est pas un examen de première intention on ne fait le séquenceur que pour les PCR positifs donc s'il n'est pas positif ce n'est pas la peine de faire le séquenceur Mais à quoi il sert le séquenceur ? Le séquenceur ce n'est pas pour le diagnostic c'est pour détecter les variants donc la PCR et les tests antigéniques c'est pour le diagnostic le séquenceur c'est pour déterminer le variant Est-ce qu'on est en face des nouveaux variants ou bien des anciens variants ? Mais le PCR traditionnel peut détecter le nouveau variant ? En fait on peut le détecter mais on ne peut pas dire qu'on est en face des nouveaux variants on diagnostique l'infection Covid on dit qu'il est infecté mais on ne peut pas dire qu'il s'agit d'un nouveau variant parce qu'il faut il y a très peu de PCR qui amplifient une protéine qui s'appelle le S il y a eu thermofisher à mes connaissances il n'est pas disponible en Algérie donc si on trouve une positivité avec les deux bandes et le S qui ne répond pas on incrimine d'embrée une division de cette protéine et dans ce cas-là on peut suspecter mais on doit le confirmer par le séquençage Alors quand on parle de ce variant anglais sa spécificité également c'est ça bien sûr contamination rapide mais également la contamination des sujets jeunes à savoir les enfants est-ce qu'il faudrait au niveau des établissements scolaires prendre des dispositions particulières ? Eh bien pour être honnête on s'estime heureux par rapport à ça déjà les prédispositions sont déjà prises donc on fait partie des rares pays qui ont respecté le port de masques au niveau des écoles la distanciation physique il n'y a même pas de 15 minutes ou 20 minutes de récréation donc je pense qu'on doit les maintenir par contre on doit maintenir ces mesures parce que ce que j'avais constaté ces derniers temps exigeait des enseignants que les enfants ne l'enlèvent pas le masque en classe ils ne doivent pas les enlever parce qu'on les voit dans les rues ils les enlèvent les enfants dans les rues c'était différent mais là le variant c'est plus difficile lorsqu'on est dans des espaces clos il faut aérer j'insiste sur ce point qui est très très important il est rarement abordé mais j'insiste sur le point d'aération au niveau des endroits clos alors autre question que je voudrais aborder avec vous vous avez parlé bien sûr de cette nécessité d'aller vers une plus large vaccination de la population est-ce que par exemple vacciner les médecins aussi c'est une des priorités de toutes les priorités pour éviter qu'ils soient contaminés parce que malheureusement nous avons perdu beaucoup de médecins et bien sûr des membres du corps de santé pendant la période du Covid-19 je pense qu'il y a encore derrière nous je pense que c'était jusqu'à hier on était à 155 cas de contamination je pense que c'était l'instruction de la tutelle commencée par les personnes les plus exposées et c'était le corps médical et les personnes vulnérables ceux qui ont plus de 65 ans ou bien les personnes qui ont des pathologies chroniques donc le processus de vaccination a déjà commencé en impliquant ces catégories vulnérables alors on a mis en place une plateforme de vaccination est-ce que c'est efficace ou pas efficace pour la prise de rendez-vous parce qu'on a tous envie de se faire vacciner à un moment ou à l'autre on n'a pas encore beaucoup de recul par rapport à ça pourquoi ? parce qu'en fait quand vous le savez très bien lors de première arrière il n'y avait pas beaucoup de vaccins qu'on a reçu lors de la première arrivage mais maintenant je pense avec les 200 000 et les 700 000 qui vont arriver je pense que cette plateforme il faut vraiment la réactiver alors pour le personnel de santé quelles sont les précautions à prendre aujourd'hui d'autres mesures encore même si on a été vacciné vous avez été vacciné je pense qu'aujourd'hui vous allez avoir votre deuxième dose exactement je vais faire ma deuxième dose aujourd'hui mais ça sera toujours les mêmes précautions ce qu'il faut savoir c'est que deux semaines après la deuxième dose on est protégé de faire une forme grave mais ce qu'il faut savoir aussi c'est qu'aucun vaccin n'a montré une efficacité à 100% donc il y a toujours un petit pourcentage qui peut faire l'infection et en plus de ça le vaccin protège beaucoup plus par rapport aux formes sévères donc on peut faire des formes mineures et c'est vrai qu'on contamine moins mais on reste toujours contaminant une personne vaccinée elle a 4 fois moins de charges virales par rapport à une personne vaccinée alors au niveau des hôpitaux prendre des précautions supplémentaires encore de distanciation sociale à tous les niveaux tous les endroits toutes les entreprises tous les commerces je pense qu'au niveau des hôpitaux il y a déjà un point très positif c'est la plupart de personnels soignants qui portent des pavettes les masques donc c'est une mesure très très efficace par contre moi j'insiste sur le citoyen algérien on a constaté ce relâchement et j'insiste sur il faut qu'ils reprennent les bonnes habitudes si on veut vraiment passer un mois de carême ou bien un été en paix alors les mesures qui s'avèrent efficaces pour éviter une éventuelle contamination au niveau par exemple des espaces publics puisque maintenant tous les espaces publics sont ouverts vous avez cette question de l'auditeur docteur professeur Djenohat par contre dans les espaces publics si l'espace n'est pas clos on est en plein air il n'y a pas de problème il faut respecter la distanciation il n'y a aucun problème par contre c'est dans les j'insiste beaucoup plus par rapport aux espaces clos par rapport aux restaurants aux cafés c'est par rapport à ces espaces que j'attire l'intention du citoyen de prendre les mesures préventives alors autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui par exemple on parle de plusieurs vaccins qui sont efficaces ceux qui ont montré un peu leur efficacité face à ce Covid-19 mais est-ce qu'on pourrait penser qu'aujourd'hui face au variant anglais ça pourrait être efficace contre le variant en Sud-Afrique ça pourrait l'être également ou contre le variant de l'Amérique latine brésilien brésilien donc on est plus ou moins rassuré par rapport aux dernières données de l'efficacité des vaccins sur le variant britannique tous les vaccins sont efficaces sur le variant britannique avec une très très nette diminution de l'efficacité par contre par contre à ce jour c'est le variant sud-africain qui pose un peu des soucis par rapport à la résistance aux vaccins il y a des vaccins dont l'efficacité a baissé de plus de 20% par rapport au variant sud-africain heureusement j'espère que ce variant ne pénètre pas chez nous mais les études sont en train de se faire il y a même les fermes pharmaceutiques qui sont en train de préparer d'autres cocktails de vaccins en incluant à l'intérieur le variant sud-africain et brésilien alors pour les opérations de rapatriement qui seront suspendues à partir de demain le 1er mars ou le mois de mars est-ce qu'il fallait il faut prendre d'autres précautions par rapport aux personnes qui ont été rapatriées est-ce qu'il faudrait les tester impérativement est-ce qu'il fallait aussi les mettre en isolement pendant une période déjà pour prendre ces décisions il faut les mettre dès la rentrée en Algérie ça n'a pas été fait donc il y a des gens qui sont rentrés ça fait depuis plus de 5 jours 6 jours mais ils ont présenté des tests PCR à l'entrée au moins s'ils présentent des symptômes ils doivent se présenter plus tôt possible au niveau des structures hospitalières pour faire l'enquête épidémiologique Alors autre question de l'auditeur qui vous dit les anticorps neutralisants apparaissent à quel jour de la première dose du vaccin Sputnik ? C'est valable pour tous les vaccins généralement c'est à partir du 15e jour 20e jour qu'on commence à avoir les anticorps à partir du 15e jour on peut avoir 20e jour normalement c'est un peu le top à partir de la deuxième dose pardon après la deuxième dose c'est deux semaines après la deuxième dose on est déjà avec une concentration maximale d'anticorps neutralisant Est-ce qu'on est protégé entre la première et la deuxième dose même si on n'a pas produit d'anticorps ? Parce que c'est une question qui revient beaucoup beaucoup se sont testés après la première dose pour voir s'ils ont développé des anticorps Après la première dose dans les 15 jours après la première dose on n'est pas protégé ce qu'il faut savoir chose très très importante et j'attire l'attention des collègues que ce soit les confrères ou bien les citoyens c'est pas la peine de faire des sérologies parce que vous allez trouver que le taux d'anticorps il est zéro même après la deuxième dose Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte la plupart des techniques disponibles pour la sérologie c'est des techniques qui détectent les anticorps anti-nucléoprotéines ou nucléocapsides donc ils ne reconnaissent pas la protéine SPAC donc c'est pas la peine de faire des sérologies après la vaccination C'est parce que c'est une nouvelle maladie et un nouveau vaccin Alors comment se fait aujourd'hui le séquençage du virus ? Comment on doit le faire ? Comment on doit l'exécuter sur le terrain de façon concrète par rapport justement partant des deux cas qui ont été détectés ? Je pense qu'en système euro on est en plein la tendance c'est des PCR on n'a pas beaucoup de nouveaux cas et si les capacités de l'Institut Pasteur ou avec d'autres institutions on peut séquencer tout ce qui est positif ça sera l'idéal toutes les PCR positives doivent normalement passer au séquençage Alors autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui nous savons que la vaccination n'est pas obligatoire pour le personnel médical n'est pas obligatoire pour tous les Algériens c'est le cas à travers le monde mais est-ce qu'on peut considérer qu'avec les mesures qui sont en train d'être discutées au niveau international qui exigent certains états le passeport vaccinal certains l'ont déjà mis en vigueur par exemple en Australie on l'exige aujourd'hui est-ce que cela veut dire quelque part que c'est une vaccination obligatoire indirectement vers laquelle on s'achemine ? Elle va aller vers ce type de... On va aller vers ça C'est une obligation mais ce qu'il faut savoir chose très très importante par rapport à la réponse à votre question elle n'est pas obligatoire mais sachez que si il y aura 50% par exemple de réticence on ne peut jamais atteindre les 70% des mutiers collectifs donc c'est un geste de solidarité il faut prendre un vaccination comme étant un geste de solidarité national Mais vous avez certaines personnes qui vous disent que ça ne sert à rien de se faire vacciner on attend de voir ce qui va arriver au premier vacciné après on verra Donc on va retourner au mois de mars 2020 lorsqu'on disait qu'il y a un seul cas de l'hida il ne faut pas s'inquiéter Mais pour le variant on est en train de dire que ce n'est pas vrai on le dit exprès pour faire peur aux Algériens Ce que je dois dire ce que je dois dire à mes chers auditeurs c'est que nous les scientifiques on ne politise pas la science on ne parle de ce qui a été publié en science et on ne dit et on ne déclare que ce qu'on a trouvé donc si l'Institut Pasteur a déclaré qu'il y a deux cas de nouveaux variants croyez-moi qu'il y a ces deux nouveaux cas et si on s'amuse si je peux me permettre de faire beaucoup de séquençage on va aller à une dizaine de cas Oui mais aujourd'hui par exemple face à cette situation est-ce qu'on peut penser que c'était prévisible que l'Algérie soit contaminée puisqu'on l'a été aussi pour le Covid on pensait qu'il y en a été épargné dès qu'il y a eu l'apparition dès qu'à travers le monde on s'est confiné mais ça n'a pas empêché bien sûr la contamination et ça a été un cas bien sûr importé Si vous vous rappelez le ressortissant algérien à Brida et puis il y a aussi l'italien Mais si vous vous rappelez Madame Langemi ça fait plus de deux mois moi personnellement j'ai fait pas mal de déclarations que ce soit sur les journaux ou bien au niveau des médias de tous les médias et je disais à ma reprise qu'on aura que le nouveau variant va rentrer dans l'Algérie donc on ne respecte pas la condition de confinement de tous les voyageurs 5 jours et refaire le test spécial ou le test angéogénique ce qu'il y a 5 jours après mais donc c'était prévisible et croyez-moi on n'est pas le cas d'ici quelques jours vous allez voir qu'on aura d'autres cas On ne le souhaite pas bien sûr Comment savoir qu'un patient atteint du Covid est atteint du variant anglais Quelle est la différence entre les deux ? Il n'y a pas vraiment de différence je l'ai dit il n'y a pas un symptôme nouveau qu'il n'y a pas donc c'est les mêmes symptômes mais on a constaté que c'est des patients qui font beaucoup plus de toux beaucoup plus de fièvre beaucoup plus de myalgies beaucoup plus de maux de tête maux de gorge pardon donc on ne peut pas faire la différence c'est le séquençage qui fait la différence entre les variants Alors on sait qu'aujourd'hui qu'avec bien sûr cette contamination du Covid-19 plusieurs dispositions ont été prises par les autorités algériennes à savoir l'élargissement également des tests PCR au laboratoire privé alors vous avez cette question de l'auditeur qui dit la majorité des Algériens se testent chez le privé se soignent en dehors des hôpitaux ces derniers échappent complètement aux statistiques pourquoi ne pas étendre les déclarations au laboratoire privé pour avoir les chiffres qui se rapprochent de la réalité ? Et bien entièrement d'accord et on a interpellé la dernière fois la direction de prévention pas par rapport à la PCR mais même par rapport aux tests antigéniques c'est le test antigénique qui est positif donc il est infecté par le virus il présente le Covid donc il faut déclarer ces malades parce qu'en fait quand le nombre réel c'est le nombre de PCR réalisé au niveau des institutions publiques plus le nombre de PCR réalisé au niveau du privé plus tous les tests antigéniques réalisés en privé et au niveau des structures hospitalières c'est ça le nombre réel de nouveaux cas par jour Alors les mécanismes de vaccination sont aujourd'hui difficiles sont flous on ne comprend pas malgré la mise en place de cette plateforme est-ce qu'il faudrait l'élargir davantage pour une plus grande transparence pour permettre un peu aux sujets vulnérables qui sont très nombreux parce que si on se réfère juste à la carte Chifa vous avez l'équivalent de 10 millions d'Algériens qui sont atteints entre diabète l'hypertension artérielle les maladies certaines maladies également chroniques je pense que le calendrier vaccinal c'est un calendrier vaccinal qui a été suivi par tous les pays c'est vrai il était un peu tributaire de quantité de vaccins acquis c'est pas on a acquis très peu de quantité donc c'était impossible c'est une bataille à travers le monde pour avoir ce vaccin on le voit entre les pays et les états oui mais dans les états si vous l'avez constaté c'est des commandes en millions et non pas une dizaine de milliers c'est ça la différence donc je pense que c'est le moment opportun d'aller vers la vaccination de masse alors bien sûr les moyens sont mis en place le président a dit qu'on ne l'isinera pas sur les moyens financiers pour acquérir tous les vaccins pour vacciner les Algériens mais pour vacciner les Algériens ou avoir eu 70% de l'immunité vacciner 70% de la population pour avoir une immunité collective ça prend du temps beaucoup de temps entre les différentes phases de vaccination est-ce qu'il faut encore maintenir les mesures de distanciation sociale à savoir le port du masque obligatoire dans tous les lieux publics et également ne pas être c'est-à-dire respecter la distance entre les individus l'élément primordial on le voit dans les marchés c'est pas le cas dans les grandes surfaces c'est pas le cas dans les lieux publics également parce que même si c'est aïré même si c'est à l'air libre mais il y a une concentration telle que vous avez même peur exactement d'ailleurs c'est pour cette raison que je l'avais dit au début j'interpelle un peu les autorités par rapport à cela ils doivent être au plus fermes pour prévenir la propagation de nouveaux variants donc on doit revenir c'est que vous il ne faut pas oublier que le virus il est toujours là on n'est pas à zéro cas on est à 180 cas il y a eu un relâchement un relâchement énorme flagrant en plus de ça vous le savez très bien dans les lieux publics vous vous retrouvez pratiquement à des centaines de personnes dans une grande surface exactement moi personnellement ça me choque dans les magasins dans les salons de quoi en plus de ça il faut se rappeler qu'avant la deuxième vague on était à 130 cas 130 nouveaux cas par jour et maintenant on est à 180 avec l'apparition de ces nouveaux cas il y a eu un relâchement il y a eu un relâchement oui mais une troisième vague n'est pas à écarter éventuellement puisque certains disent certains spécialistes dans le domaine bien sûr sanitaire disent qu'elle pourrait être beaucoup plus dangereuse que les deux premières scientifiquement parlant elle n'est pas à écarter on doit s'y stémer heureux puisqu'il y a quand même une grande partie de la population qui a fait l'infection durant la deuxième vague et on attend l'arrivage massif des vaccins pour essayer d'avoir des mois un peu plus visibles alors autre question puisque vous êtes immunologue durant les trois mois d'immunisation post-Covid est-ce qu'on est immunisé contre le variant ce qu'il faut savoir c'est que dans le virus le système immunitaire il va réagir contre plusieurs parties du virus il y a une petite partie où la réponse immunitaire serait un peu défaillante mais si on évalue la réponse immunitaire globale elle est toujours efficace alors vous avez cette question de l'auditeur je vais vous la poser quand même la mesure qui s'avère efficace pour éviter une éventuelle contamination et ne pas évoquer cette variante c'est-à-dire l'ignorer voilà la prévention parfaite pas du tout parce que là on veut nous faire juste peur pas du tout pas du tout nous on est scientifiques qu'on doit dire les vérités au peuple angérien donc s'il y a diagnostic de nouveaux variants on doit le dire s'il y a deux cas on dit qu'il y a deux cas s'il y aura dix on dira qu'il y aura dix donc on doit être transparent et clair dans nos discours alors à ce niveau de contamination puisqu'il y a seulement deux cas de contamination à Alger est-ce qu'il faudrait proposer qu'Alger soit mise en quarantaine en vue d'éviter bien sûr une plus large contamination vers d'autres wilayas du pays non pas du tout en ce qui concerne la quarantaine vous le savez très bien c'est lorsqu'il y a apparition de ce qu'on appelle les clustères mais maintenant on est là c'est-à-dire foyer de contamination exactement foyer de contamination mais maintenant on est dans les cas de cas sporadique donc cas sporadique c'est le travail de nos collègues épidémiologiques pour mieux cerner la propagation de ces variants est-ce qu'une personne vaccinée est contagieuse ? elle peut être contagieuse ce qu'il faut savoir c'est que les personnes quand vaccinées lorsqu'elles contractent le virus elle peut avoir 25% de charge virale par rapport à la personne non vaccinée donc elle peut rester toujours contagieuse alors une personne déjà contaminée est-ce qu'elle pourrait est-ce qu'avec bien sûr le fait d'avoir développé un système immunitaire pourrait rechuter pourrait contaminer aussi d'autres personnes en cas de rechute ? exactement vous savez très bien qu'en Afrique du Sud on est à 2% de cas de réinfection et au Brésil le nombre de cas de réinfection il s'élève à plus de dans une dernière étude qui a été menée et aux Etats-Unis lors du centre de recrutement de marine on a eu 10% de cas de réinfection donc la réinfection c'est pas vrai qu'elle est toujours moins grave que la première on a eu des cas qui ont fait une réinfection avec des formes graves alors autre question de l'auditeur est-ce qu'on a les moyens nécessaires pour détecter ces nouveaux variants quels qu'ils soient brésiliens sud-africains ou anglais puisque maintenant nous avons l'anglais en anglais je pense qu'avec 150 nouveaux cas par jour en PCR on peut les passer en séquençage et les moyens sont là alors autre question pourquoi les laboratoires n'envoient pas les PCR suspects à Pasteur pour le séquençage il n'y a pas de PCR suspect généralement la PCR elle est positive ou négative sont rares dans le cas où ils détecteraient le variant anglais normalement ils doivent le faire systématiquement parce qu'en fin de compte on ne peut pas dire qu'il y a la COVID parce que c'est une PCR qui ne détecte pas le gène S mais l'Institut Pasteur en faisant le séquençage il peut être certain qu'il s'agit de tel ou de tel variant parce que pour les deux personnes qui ont été contaminées ce sont elles qui se sont rendues à l'Institut Pasteur pour être détectées pour être prélevées je pense que c'est à dire si maintenant il y a des cas qui apparaissent dans les laboratoires privés on envoie les tests exactement il faut créer des liens entre l'Institut Pasteur et les labos qui soient prévus au public Professeur Kamel Genohad merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée à bientôt et la meilleure des protections en ce moment bien sûr c'est le port du masque exactement merci